Bonjour Christelle Caillot. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Avec vous ce matin, nous accueillons Jean-Pierre Vogel, le sénateur maire de Bonnetable. Jean-Pierre Vogel, bonjour. Bonjour. Vous êtes frappé par la loi sur le non-cumul des mandats. Vous devez faire un choix entre votre mandat de maire et de sénateur et vous avez déclaré la semaine dernière que vous allez laisser ce choix à la préfecture. Pourquoi ? Écoutez, c'est un peu un coup de gueule. Il se trouve que sur la loi anti-cumul, moi j'y étais assez opposé. Alors, dans certaines conditions qu'on ait pu permettre aux maires de rester sénateurs, parce que qui mieux qu'un maire connaît les problèmes des maires. Et vous savez que les sénateurs représentent les maires au Parlement. Que par ailleurs, naturellement, on aurait pu interdire, et ça aurait semblé assez logique, de limiter, en fait, un mandat de maire pour des communes peut-être de moins de 5 000 ou moins de 10 000 habitants, et interdire surtout le cumul des indemnités, parce que je crois que la population aussi, on a un petit peu marre de voir, enfin, en tout cas, ça ne rentre plus dans les mœurs de pouvoir cumuler un tas d'indemnités, même si elles sont écrétées. C'est un coup de gueule. Vous allez aller jusqu'au bout et laisser vraiment la préfecture choisir, ou va votre préférence, on va dire ? En vérité, la loi a tout prévu. La loi a prévu que si un parlementaire frappé par le cumul ne faisait rien, il perdait de fait le mandat le plus ancien qui le mettait en situation de cumul. Mon mandat le plus ancien étant celui de maire, naturellement, le préfet me notifiera le 2 octobre que je ne suis plus maire. Donc vous restez sénateur ? Voilà. Avec un petit regret pour laisser la mairie, il y a un travail non accompli totalement, c'est ça ? Vous savez, quand vous êtes nouveau maire dans une nouvelle commune, il se trouve que moi, j'ai déjà eu 3 mandats de maire sur Beaufay. C'était mon premier mandat sur Benétable. Une ville qui était surendettée, qui était désorganisée. On a fait un travail formidable avec les 3 équipes, d'ailleurs, parce qu'il y avait 3 listes, l'ensemble du conseil municipal. Il reste encore beaucoup à faire, même si, naturellement, je resterai conseiller municipal. Et je veillerai à ce que notre programme soit complètement rempli. Il faut quand même déléguer à un moment, ça fait quand même beaucoup pour un seul homme aussi, entre vos fonctions de sénateur, de maire, sans parler des autres fonctions annexes. Vous êtes aussi président du SDIS, vous avez plusieurs délégations au Sénat. Vous êtes aussi membre en ce moment, on va en parler, d'une commission sur les nuisances sur le TGV. Ça fait beaucoup pour une seule personne, quand même, non ? Écoutez, est-ce que l'on a pu me prendre en défaut sur un seul de mes mandats ? Est-ce que sur Benétable, ça marche mal ? Le SDIS, qui est qualifié d'une gestion vertueuse sur la Chambre régionale des comptes. Un rapport sénatorial que j'ai sorti sur l'alerte attentat, début août, qui a fait la une de la presse nationale, voire internationale. Je pense que quand on a une forte capacité de travail, on peut tout remplir. Alors, France Le Mène, il est à 7h50, Jean-Pierre Voigel, sénateur maire de Bonnetable, et notre invité ce matin, Christelle Caillot. Alors justement, vous travaillez dans un groupe sur les nuisances du TGV, aux réunions cet après-midi en préfecture, où en est le dossier finalement ? Qui a tort, qui a raison ? Est-ce que Eiffage a tout fait dans les règles ? Écoutez, j'en sais rien du tout. En vérité, j'ai été interpellé par plusieurs maires sur ces problématiques de nuisance solaire, parce qu'en vérité, ce sont eux qui sont en première ligne par rapport à la population. Donc j'ai été en quelque sorte un facilitateur pour interpeller le préfet, qui tout de suite d'ailleurs a provoqué cette réunion avec Eiffage. Donc on va entendre l'ensemble des maires avec ce qu'ils ont à reprocher, ou en tout cas ce qu'ils ont constaté. Moi, j'ai été sur le terrain deux matinées complètes, avec mon collègue Louis-Jean Donicolaï, avec un sonomètre. On a pu constater effectivement que le bruit pouvait être propagé à plus de 95 décibels dans certains endroits, au pied de certaines habitations. Donc ça représente véritablement des nuisances. Maintenant, est-ce qu'Eiffage a rempli la totalité de son cahier des charges ? Je ne suis pas qualifié pour le dire. Eiffage a aussi des engagements dans le cahier des charges pour aller faire des mesures de bruit dans les mois qui viennent. On souhaite savoir dans quelles conditions ça va être fait et quelles garanties on aura que ces mesures nous seront données. Très rapidement, l'actualité politique en Sarthe, c'est aussi l'arrivée de Christelle Morancé à la tête de la région. Vous êtes félicité de cette nomination sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas d'autres élus plus expérimentés qui auraient pu prendre le poste de la région, selon vous ? Écoutez, il ne vous a pas échappé que les Français se sont portés sur des renouvellements de générations aux dernières législatives. Moi, je suis extrêmement fier pour Christelle parce que d'abord, c'est une jeune femme qui a beaucoup de qualités, que je connais bien parce qu'elle était en numéro 2 sur ma liste des sénatoriales et j'ai pu faire une campagne pendant 3 mois avec elle. Elle aurait pu vous remplacer si vous aviez quitté le Sénat ? Oui, oui, voilà. Ça faisait beaucoup de cumul, là, par le coup. Non, mais c'est une des questions que vous soulevez et que je me suis posée il y a quelques mois quand ce cumul devait être mis en œuvre en me posant la question si, effectivement, je ne démissionnerais pas de mon mandat de sénateur pour que ce soit elle qui devienne sénatrice à ma place. Maintenant, elle va être présidente de région, donc ce n'est plus le long du jour. Vous avez fait un autre choix, vous venez de le dire, sur notre antenne. Très rapidement, pour terminer, vous avez soutenu aussi ces derniers mois dans les moments très difficiles François Fillon. Votre dernier contact avec lui ? Je n'en ai pas. Du tout ? Non, du tout. Alors, on a des nouvelles, naturellement, mais vous savez, moi, je suis plutôt un élu du Nord-Sarthe. Il ne vous aura pas échappé non plus que ma liste n'avait pas été soutenue par le parti politique au dernier sénatorial. Donc, j'étais un peu, à l'époque, mis de côté, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais non, je crois qu'il a sa nouvelle vie professionnelle. Et puis, je crois qu'il faut le laisser tranquille en famille et à titre professionnel. Jean-Pierre Vogel, sénateur maire de Bonnetable, et vous ne nous dire que vous gardez votre mandat de sénateur et que vous laissez votre mandat de maire. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée.